Bonjour et bienvenue sur Télégoël, aujourd'hui vendredi 30 juin, ça sent les vacances. Tout de suite le sommaire de cette édition. Les fondations du futur hôpital métropolitain de l'Arcois ont démarré. Rencontre avec un maraîcher bio à Loison-Soulance. L'institution d'une enquête santé menée par la Fertes et l'agglos Lens-Lévin. Installation d'un composteur à l'école Pasteur de Méricourt. Retour sur les journées olympiques à Arne. Et un chef-d'oeuvre a fait son arrivée au sein du musée du Louvre-Lens. 20 000 m2, entre Lens et Loison-Goëlle, C'est le chantier du nouvel hôpital métropolitain de l'Arcois. Une première étape pour les fondations, l'installation des pieux. On est en phase de fondation profonde. Ce qu'on voit actuellement c'est la réalisation de pieux, porteurs de la structure béton. On réalise 1200 pieux sur le projet, à raison de 10 pieux par jour. Les pieux c'est environ 15 mètres de profond, diamètre moyen 80. La première phase c'est les pieux dans le vide sanitaire et dans le sous-sol. Et ensuite la machine va monter pour réaliser les pieux de la partie haute. Et donc on a à peu près 6 mois de réalisation de pieux avant de démarrer les fondations. Il faut anticiper cependant quelques aspects du chantier, comme l'évacuation des déchets de soins ou du linge sale. Les tuyaux qu'on voit là sont les tuyaux de la partie horizontale qui est sous le bâtiment du pneumatique lourd. C'est un équipement qui véhicule par dépression et sous vide le linge sale, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, les dasseries, et les déchets assimilables aux ordures ménagères dans des circuits séparés et qui les amènent à partir du cœur des unités de soins jusqu'à la base de gestion des déchets qui est de l'autre côté de la cour logistique séparée du bâtiment. Un bâtiment monobloc, doté des mêmes services qu'aujourd'hui avec un capacitaire global de 611 lits. Deux compartiments seront dédiés en rez-de-chaussée aux consultations externes et aux étages aux hébergements d'hospitalisation. Un hall d'accueil situé juste derrière nous et entre les deux bâtiments d'hospitalisation sera situé le plateau technique avec en rez-de-chaussée tous les plateaux techniques de diagnostic et aux étages les secteurs interventionnels avec 16 salles de blocs opératoires, deux salles de césarienne, le secteur des naissances, un plateau technique de cardiologie interventionnelle complet et en vis-à-vis des services de réanimation. Le nouvel hôpital proposera cependant une activité supplémentaire, la médecine nucléaire. Côté parking, 2000 places seront construites contre 1200 actuellement. Le gros œuvre démarrera en septembre avec l'installation de 7 grues pour 19 mois de travaux. L'ouverture, elle, est prévue pour 2027. Cette année, les Hauts-de-France obtiennent le label Région européenne de la gastronomie, première région française à être nommée. Pour l'occasion, Jonathan Béthermier, unique maraîcher bio de la Cale, nous présente son exploitation. Je fais du maraîchage, maraîchage bio, c'est-à-dire que je n'utilise aucun produit chimique, tout est organique. J'ai un grand jardin avec une grande diversité de légumes, dont beaucoup de légumes qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne les trouve pas en supermarché. J'ai par exemple du zapalito qui est une courge. Dans les courges, déjà, j'ai une grande diversité de courges qu'on ne trouve pas dans le commerce. J'ai pas mal de légumes asiatiques, le pak choi, le tatsoi, des oignons japonais. Enfin, j'ai une grande diversité. Pas d'engrais ni de pesticides. Un seul mot d'ordre, laisser faire la nature. Tout est entièrement fait à la main, dans le respect de l'environnement. Pour donner à manger, c'est pareil, j'utilise du compost. Là, il n'y en a plus en ce moment, le tatouage est parti, mais c'est-à-dire que c'est tous des déchets verts qui sont compostés et du fumier de mes animaux que je vais mettre dans le champ. Et puis tout ça va nourrir les plantes. Et après, c'est énormément d'aménagements, donc une mare, des haies, des arbres, tous des aménagements pour créer un milieu, on va dire, plus favorable à justement ne pas utiliser de produits et tout ça. Un enjeu écologique et un exemple d'exploitation pour une agriculture locale et de proximité. Donc la plantation de fruitiers régionaux, de haies, d'essences indigènes, de bandes fleuries, des petits aménagements pour la faune, avec des tas de bois, etc. Et qui est forcément une agriculture biologique, c'est-à-dire sans produits phytosanitaires. Donc il y a une régulation qui va se faire, et un équilibre qui va se faire au travers de tous ces mosaïques de milieu où les auxiliaires vont être déjà présents sur place. Et dès que, par exemple, le puceron apparaît, commence à faire des petits dégâts dans ces cultures, tout de suite le prédateur, qui est par exemple la coccinelle, elle est également présente, donc elle va tout de suite intervenir, se nourrir. On a à la fois le gîte et le couvert. Une faune et une flore sauvage qui contribuent à ce cercle vertueux. Jonathan propose des paniers de légumes à retirer toutes les semaines. Une adhésion à l'année pour un total de 44 paniers. Les étudiants éducateurs spécialisés de l'affaire Thès d'Avion et la Cale ont travaillé sur une enquête de santé communautaire pendant plus d'un an. Une étude qui a soulevé plusieurs problématiques. Alors il y a des choses surprenantes dans l'enquête de la part des habitants, le fait de voir que quand même 75% des gens se sentent en bonne santé, se disent en bonne santé, alors que quand nous on les regarde, on a plutôt l'impression d'avoir un regard un peu négatif sur leur état de santé. Donc ça, ça m'a déjà bien surpris. Et après aussi le regret de voir que quand même beaucoup n'ont pas forcément accès aux soins pour des raisons diverses et variées, mais on sent que c'est des raisons de mobilité, des raisons de portefeuille, des raisons de manque de médecins, etc. Donc tout ça nous conforte dans le fait qu'on a besoin de travailler dans ce sens-là. Une enquête menée à la fois sur les habitants, mais aussi sur les différents acteurs de santé du territoire. Depuis septembre, on fait un travail de recherche. On fait ça en collaboration avec des communes, avec plein d'acteurs différents. Maintenant, on sait que dans les QPV, dans les quartiers prioritaires dans lesquels on a intervenu, il y a pas mal de problématiques, que ce soit sociales, au niveau financier, au niveau de l'isolement, etc. qui effectivement peuvent avoir une grosse influence sur la santé mentale des habitants. Une réelle opportunité pour ces futurs professionnels de santé. Voilà, cette enquête, elle permet aussi d'amener beaucoup d'apports théoriques pour les étudiants, pour leur certification, mais aussi pour leur vie professionnelle et puis leur activité future. Un après-midi festif qui a permis aux différents acteurs de créer du lien, tout en soulignant le travail des étudiants. À l'école Pasteur de Méricourt, les élèves ont pu assister à l'installation d'un composteur collectif. Une demande de l'école, faisant suite à d'autres actions en faveur de l'environnement fait en classe. Alors aujourd'hui, on a la CALE qui est venue nous installer les composteurs pour pouvoir commencer à les utiliser l'année prochaine, puisque l'école a été labellisée école E3D. Donc ça nous permet de montrer notre engagement dans l'environnement. Et ça, ça peut justement nous aider à passer au palier numéro 3 pour que les enfants soient vraiment sensibilisés au sujet d'environnement, qui les préoccupe en plus beaucoup cette année. Donc le composteur, ils apprennent à connaître doucement. C'est un travail qui est déjà fait en CP. Donc là, vraiment, ils sont déjà sensibilisés. Et pouvoir voir ce dont on a parlé en vrai, c'est vraiment très intéressant pour eux. Ils ont déjà plein d'idées de projets avec la cantine pour venir ensuite agrémenter le composteur. Donc maintenant, c'est très bien. C'est dans le cadre de la prévention des déchets et du label E3D que ce composteur a été installé par la CALE, qui met à disposition depuis 2015 des composteurs gratuits pour les établissements scolaires, les immeubles, les bailleurs sociaux et même pour les particuliers. C'est une école qui est labellisée E3D, donc école en démarche de développement durable. Donc c'est un label qui est porté par l'Éducation nationale. Vous avez trois niveaux. Donc le premier niveau, c'est-à-dire de faire un état des lieux, des actions qui peuvent être menées auprès de l'école. Le niveau 2, c'est des actions qui sont mises en place, telles que par exemple un potager comme on le voit ici. Et puis ensuite, le niveau 3, c'est vraiment une action globale de l'école en faveur de la réduction des déchets, en faveur de la protection de l'eau, des transports doux. C'est vraiment une démarche globale de l'école en faveur du développement durable. Cette démarche éco-citoyenne a attiré l'attention des enfants de CE1 et CE2 qui ont à cœur de préserver l'environnement. Là, on a mis un composteur et on va mettre des petites poubelles. Et comme les deux éco-délégués, on va les ramener au composteur pour en faire du terreau. Et la terre qui est dans le composteur, c'est genre comme de la terre magique puisque ça fait que les légumes et les fruits, ça pousse plus vite. Ça sert à mettre tout ce qui est herbes, branches, pots de fruits, aliments, sauf viande, poisson, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des composteurs. Du coup, je crois que c'est bien pour l'école et aussi pour l'environnement. L'idée du composteur dans l'école, ça peut faire un très bon Amérique court, comme dans d'autres villes. Vous aussi, n'hésitez pas à aller consulter la page « Mes déchets » du site de l'Aglo-Lensivin afin de remplir un formulaire qui vous permettra d'avoir votre propre composteur individuel. À J-400, des JO de Paris, deux journées sportives se tiennent à Arne. D'abord, vendredi 23 juin, 3000 enfants du Pas-de-Calais ont pu s'initière à une cinquantaine de disciplines et ont célébré un anniversaire. C'est la journée mondiale de la journée olympique. C'est le 75e anniversaire du 23 juin 1948. Donc aujourd'hui, le concept, il est simple, c'est en toute convivialité, c'est de reprendre une activité sportive au travers de multitude d'activités, mais avec des mots forts « bouger », « apprendre » et « découvrir ». Découvrir le vélo, le beach volley, mais aussi l'aviron, ce sport n'a pas sa section dans l'Artois, mais est pourtant présent au programme des Jeux depuis 1896. Le sport qui est connu, c'est celui qu'on voit sur les bassins, et c'est le sport olympique en bateau. Mais l'aviron, ce n'est pas que ça, c'est aussi les rameurs que l'on peut trouver dans les salles de sport, montrer ce qui existe, montrer nos dispositifs rame en 5e dans les collèges, et c'est montrer que ça existe parce qu'on est malheureusement un sport pas très connu et c'est notre chance d'être là aujourd'hui. L'opportunité aussi pour les jeunes de rencontrer Émilie Gomis, la médaillée d'argent en basket au JO de Londres et devenue ambassadrice. Elle tient à remobiliser autour de la pratique sportive. On doit maintenant aller dans le milieu amateur et dans les écoles pour rebooster un peu la dynamique parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui font du sport, il y a plein de jeunes qui décrochent et il faut vraiment essayer de les ressensibiliser et leur dire qu'une activité physique c'est hyper important. Des élus du territoire ont enfin allumé la vasque pour le passage de la flamme olympique. Elle fera une étape dans l'agglomération l'été prochain, mais avant, les villes labellisées Terre de Jeux organiseront de nombreux événements. On doit se réunir avec les villes qui sont labellisées Terre de Jeux pour pouvoir commencer à prévoir des événements. Par exemple, j'ai parlé de la ville de Mazangar, on a déjà un événement sportif qui a eu lieu avec notre service jeunesse, mais on l'a intitulé sous le thème des Jeux olympiques. C'est tous des événements forts comme ça et nous attendons donc la flamme olympique début juillet de l'année prochaine. En attendant, rendez-vous ce samedi 24 juin pour la deuxième journée olympique au complexe Boutémy avec concerts, démonstrations hip-hop et bien sûr tous les stands de sport ouverts au public. La présence de ce petit mais merveilleux et fascinant tableau dit tout l'attachement, tout l'engagement du Louvre aux côtés du Louvre-Lens. C'est une des œuvres les plus connues du musée du Louvre, une icône de l'histoire de l'art, un chef-d'œuvre absolu. La dentolière du peintre néerlandais Johannes Vermeer vient de s'installer dans la galerie du temps du musée du Louvre-Lens. Après le scribe à coupis l'an dernier, il s'agit là encore d'un prêt exceptionnel. C'est vrai que l'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir le scribe à coupis qui est le grand chef-d'œuvre des collections égyptiennes du Louvre dans la galerie du temps puis dans l'exposition Champollion. Cette année, nous avons cette dentelière qui a une résonance toute particulière parce qu'elle fait aussi référence à une culture de la région, de la région Hauts-de-France. La tradition de la dentelle, elle est très implantée dans la région Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, on connaît beaucoup la dentelle de Calais, on connaît la dentelle de Caudry. Au XVIIe siècle, la pratique de la dentelle, elle était vraiment répandue à travers toute cette région. Et c'est une cousine, une cousine hollandaise, bien sûr, mais une cousine très proche qui prend place aujourd'hui dans la galerie. Présentée dernièrement dans une exposition événements à Amsterdam, ce tableau incarne le mystère et la complexité qui entoure les œuvres de Vermeer, peintre du silence et de la quiétude, où les gestes les plus simples se révèlent porteurs d'une grande poésie. Avec la laitière et la jeune fille à la perle, la dentellière constitue l'un des trois chefs-d'œuvre les plus connus de l'artiste et se caractérise aussi par son format. La dentellière de Vermeer que le musée du Louvre prête au musée du Louvre-Lens est un des plus grands chefs-d'œuvre de cet artiste des Pays-Bas. Il s'agit d'un tableau tout petit, très petit, mais qu'on voit de loin. C'est-à-dire que quand on est dans l'immensité de la galerie du temps, d'emblée, on est attiré par un petit carré de lumière, la lumière cristalline qui est une grande caractéristique de Vermeer et une richesse de couleurs, des rouges, des bleus, des jaunes. Et puis on s'approche, on découvre ce tableau qui représente une dentellière et à partir de ce moment-là, vous pouvez en faire l'expérience, on n'arrive plus à retirer son regard du tableau parce que le regard se perd dans une myriade de détails. La coiffure, le vêtement, la dentelle, les aiguilles, les fils, tout ça dans ce format minuscule. Et on pourrait dire d'une certaine manière que ce tableau pourrait s'appeler autrement que la dentelle, il pourrait s'appeler la concentration. Donc on a finalement la concentration de la dentellière sur son travail et la concentration du spectateur qui admire ce tableau. L'œuvre restera au Louvre-Lens pour une durée de près d'un an, visible tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Et son arrivée sera même célébrée dès ce week-end. Alors elle est dans la Galerie du temps, donc elle est offerte gratuitement à l'admiration, à la contemplation des visiteurs. Chaque jour, des médiateurs accompagneront les visiteurs pour la présenter toute la journée. Et puis pour ce week-end des premiers de juillet, pour fêter son arrivée, nous avons imaginé toute une programmation à la fois festive et à la fois riche, adaptée à tous les publics. pour pouvoir fêter dignement l'arrivée de cette dentellière ici dans la Galerie du temps.